Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objective News. Bonsoir et bienvenue sur Objective News.tv pour l'interview de 18h. Ce soir, nous recevons Gwenaëlle Damam-Lebars, directrice de PG Press et directrice de publication d'Optimum. Vous êtes le coup de cœur de ces tribunes Women's Awards 2013. Quelle est votre réaction ? Très flattée. Très contente bien sûr. Très émue aussi. Et puis voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est un vrai beau cadeau. Parce que ce sont 6, même presque 7 années de travail acharné pour une toute petite équipe. Avec un média papier et internet. Vous voyez ce que c'est. Donc voilà, c'est un joli cadeau pour tout le monde. Pas que pour moi. Justement, comment est né ce projet Optimum et PG Press ? Le projet est né... Enfin moi j'avais une histoire d'expérience professionnelle. Voilà, ça faisait une douzaine d'années que je travaillais. Et j'ai un papa qui est entrepreneur, qui a été entrepreneur toute sa vie. Donc je pense que j'avais 100 mois. Et j'ai commencé à réfléchir avant de faire mon premier enfant. Et sans doute que l'idée m'est venue aussi. J'avais envie de travailler avec les enfants justement. Mais je ne savais pas comment. En tout cas travailler pour eux. Parce que je faisais du marketing et du management commercial auparavant. D'accord. Et donc voilà, l'alliance de tout ça. L'idée est née assez rapidement. Et j'ai voulu trouver un support média. Parce que je suis quand même littéraire aussi au départ. Un support média qui puisse apporter un service aux familles. Et donc il n'existait rien à ce moment-là. Et l'idée est venue de donner des idées, de loisirs, de sorties. Et de mettre en avant des acteurs touristiques et culturels dans une rive. Parce qu'Optimum c'est un guide en fait, c'est ça ? Voilà, c'est d'abord un guide papier qui propose des sorties aux familles. Et aux scolaires, à tous les professionnels du monde de l'enfance. Et le but c'est ça, c'est vraiment de donner des idées. Et de mettre en avant tous les acteurs touristiques et culturels d'une région. En l'occurrence Midi-Pyrénées puisque je suis ici. D'accord. Vous avez des projets pour développer ce média ? Alors on est en plein dedans. Ça fait deux ans déjà qu'on essaye. Le site internet est en train de progresser. Et aujourd'hui on est en train de complètement reformuler. Puisqu'il va être national. C'est certes international aussi parce que c'est internet. Sauf que nous on va vraiment mettre toutes les régions de France avec des informations. Pour tout le monde, pour toutes les régions. Donc c'est un investissement. C'est aussi beaucoup de travail. C'est de la recherche d'investisseurs. C'est tout ça en même temps. Et puis le guide papier qui continue. D'accord. Vous vous êtes déjà lancé sur ce projet-là ? Oui, complètement. C'est en cours. C'est en cours. Et pour le faire évoluer encore, il va falloir travailler encore d'arrache-pied. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à tous de nous d'avoir suivi sur Objectifnews.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada